Hello tout le monde, salam alaykoum, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière. On vous embarque avec nous au Maroc et c'est parti tout de suite, on va charger la voiture. Je vous avouerai que j'ai très très peur parce que le coffre est assez petit et du coup pour optimiser la place, on a opté pour des sacs de voyage plutôt que des valises, c'est parti ! Alors ici au fur et à mesure on centralise l'ensemble de nos affaires, je vous avouerai que j'ai vraiment très très peur que l'ensemble ne rentre pas dans le coffre. Alors je vous expliquerai un petit peu mon organisation mais ici vous voyez le sac rose et le sac bleu, ce sont nos deux sacs pour le voyage donc on fera plusieurs escales, de toute façon vous allez suivre nos aventures et c'est comme ça que je me suis organisée, comme ça j'ai des affaires de rechange, j'ai tout ce qui est trousses de toilettes, affaires de piscine, franchement je ne sais pas du tout si on va s'arrêter à la mer ou à la piscine mais au cas où au moins on aura tout avec nous. Alors ici on commence par les grands sacs, oh purée deux sacs ça a déjà pris, c'est simple, quasiment la totalité du coffre. Hakim je ne sais pas comment on va faire franchement. Bon on s'en sort plutôt pas mal, il nous reste encore un dernier sac à rentrer, donc là hop, après il faut encore pouvoir refermer cette fameuse vitre mais je pense que là c'est ok. Alors à l'intérieur de la voiture on n'a pas trop trop de place, c'est pour ça que je voulais vraiment que les enfants voyagent confortablement, donc aucune affaire à côté des pieds, simplement aux pieds de Souhaïl comme ça un bébé et que du coup ça ne va pas le déranger, je mettrais simplement ses affaires à lui, c'est à dire son sac allongé etc. Parce que monsieur n'est pas encore propre, des petits trucs à grignoter pour les enfants et franchement en réalité là il reste encore un petit peu de place. Voilà, après pas mettre en danger aussi les enfants en cas de freinage d'urgence ou autre, que ça puisse leur retomber sur la tête. Bon j'avais oublié un gros gros détail, la poussette. Alors honnêtement j'avais l'intention de ramener la poussette twist check qui est beaucoup plus confortable pour baby. Mais malheureusement comme vous avez pu voir par manque de place, je vais prendre avec moi la pocket. C'est vraiment une poussette très 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 compacte, du coup malheureusement j'ai pas le choix. Gros détail, on n'oublie pas notre petit tapis de prière accessible pour pouvoir continuer à faire ses obligations. Hello hello, ça y est c'est le jour J, donc là on s'apprête à prendre la route. Donc un plein d'essence et c'est parti, vous êtes content les enfants ? Oui ! Enfin, un départ au Maroc pour rejoindre mamie et... Mamie ! Allez go, c'est parti ! Et tonton et... Tout le monde ! Et tonton et... Soye, t'es content aussi d'aller au Maroc ? Maman ! Oui ! Moi j'ai papi et mamie ! Du coup vous allez suivre nos aventures, donc là direction la première étape, on va aller à Narbonne, faire une petite escale de même pas 24h, le temps de se reposer une nuit. Donc c'est vraiment en proximité de la frontière espagnole. Et ensuite on passera une deuxième nuit en Espagne, de toute façon vous allez suivre l'ensemble de nos aventures. Donc avant de démarrer, alors je sais que tout le monde n'est pas musulman, tous mes abonnés, là on va faire la Dorat Safar, donc c'est l'invocation du voyageur, c'est pour qu'on ait une protection durant notre voyage, donc on a une invocation à faire. Et du coup on va suivre Hakim qui va nous la citer et ensuite on va répéter après lui. Allâhou a ב�iyeur, Allâhou a québé, Allâhou a québé, enthusiasts plusanes avec nous. Ce que on avait, bien sûr, que l'on engineered à Dieu, nous sommesoris à Dieu par la taille, et nous avons décidé de vous dire les de l' contact en ce que nous ensl said. Et de l'action de l'avenir, Dieu bénit à nous, et de l'action de l'avenir, Dieu bénit à l'avenir, et de l'action de l'avenir, Dieu bénit à vous, et de l'action de l'avenir, et de l'action de l'avenir, et de l'action de l'avenir, et de l'avenir. Les enfants, vous savez pourquoi on fait cette dua ? Pour être protégé ? Nous voici arrivés sur Lyon, c'est assez bouchonné, et comme vous pouvez le entendre dans la voiture, c'est bien animé. Sway, ça va ? Il fait bien gris, je vous avouerai que ça nous arrange, parce que du coup il ne fait pas trop trop chaud. Je ne sais pas combien de temps on va rester dans les bouchons, c'est les premiers bouchons qu'on rencontre depuis le départ. Donc là il nous reste encore approximativement un peu moins de 4 heures, avant d'arriver à Narbonne. Bon du coup j'ai dû prendre le relais, parce que Hakim ça y est, il est arrivé à saturation. Je vous avouerai que ce n'est vraiment pas du tout un plaisir pour moi de rouler. mais voilà, pas le choix, si on veut avancer il faut qu'on puisse s'aider sur la route. Donc là il nous reste à peu près deux heures de route. Hakim je fais une heure, tu fais une heure, ton compromis non ? Pas mal, pas mal. Bon il y a un monsieur qui nous impose une poubelle dans la voiture, du coup voilà, une petite poubelle, comme ça on évite de jeter les déchets un peu partout. Parce que monsieur il est maniaque de la voiture, si seulement il pouvait être pareil à la maison. Bon ça y est, nous voici enfin arrivés sur le lieu de notre première escale à Narbonne. Donc là on va aller manger. J'ai fait un petit sondage sur Instagram, sur les réseaux, pour demander des adresses pour manger ce midi et ce soir. Et là on va se rendre dans un restaurant turc nommé Istanbul, on va voir ce que ça donne. Bon on vient d'arriver, il est déjà à plus de 14h, j'espère qu'on nous acceptera encore. Je crois que c'est fermé, ah non ça va. En tout cas franchement le décor est agréable. Super joli. Bon honnêtement moi je vais me forcer à manger, parce que j'ai pas du tout du tout faim. Donc les enfants ils ont pris un hamburger frites, surail pizza, Hakim grillade et moi petite salade, enfin grosse salade pour le coup. Bon maintenant on a fini de manger, et là on va aller déposer nos affaires à l'hôtel. Donc comme dit c'est vraiment une petite escale, histoire de bien se reposer cette nuit, et de profiter aussi de la journée ici sur Narbonne. Donc on a pris un petit hôtel Ibizbudget, parce que franchement c'est vraiment que pour passer la nuit. Bon j'ai déposé les affaires à l'hôtel, on a fait une petite sieste, parce qu'on était vraiment trop fatigué, une bonne douche. Et là on va aller visiter un petit peu Narbonne, et notamment ses plages. pour en profiter, comme là où on habite il n'y a pas la mer. On nous a beaucoup parlé justement de Narbonne plage, donc bon aller voir la mer. Je vous montre un petit peu les paysages, on traverse pour aller à la plage, sur la belle ligne. Dis moi que tu es dans le sud sans me dire que tu es dans le sud. J'adore ce fou, et cette odeur aussi. Bon ça y est on aperçoit enfin la mer. Bon franchement pour un mois de juillet, je trouve que c'est quand même assez vide. Ça a l'air, enfin c'est bizarre, mais c'est vraiment très très vide. Bon pour notre plus grand bonheur, je vous avouerais mais... Là on a une grande corniche, où on peut se balader. Il y a largement des places pour stationner. Donc là on va stationner, et puis on va aller visiter tout ça avec les enfants. Ici on a Petit Swale qui découvre la mer de Narbonne. Franchement c'est super calme, super ressousant, ça fait vraiment du bien. Et là j'ai des enfants. Ici aussi, à proximité de la mer, vous avez une aire de jeu, de quoi occuper les enfants. Et juste en face aussi vous avez un petit café, de quoi prendre une petite glace et un café. Bon, pour le dîner franchement il n'y avait pas grand chose, du coup on a pris un fast-food à emporter. Et là on le mange à l'extérieur à l'hôtel. Hello la team ! Bon, on se retrouve pour un nouveau jour de vlog. Alors désolé, hier soir on est vraiment tombé KO. Du coup on n'a pas filmé grand chose, on a mangé et on est rentré à l'hôtel pour dormir. Et là, on vient de prendre le petit déjeuner il n'y a pas si longtemps que ça. Et direction l'Espagne, donc on va aller à Palomares, donc c'est à côté d'Almeria. Donc là ça va être l'étape numéro 2 du vlog. On va se rendre directement en Espagne. Pareil en Espagne on fera un petit stop pour se reposer avant d'entrer au Maroc. Donc là il y a à peu près une heure, une heure et demie de route avant les premières frontières ? Avant l'Espagne non, il y a une demi-heure je pense, une demi-heure, trois quarts d'heure avant l'Espagne. Et après on a environ dix heures jusqu'à Alméria et on fera un stop à Alméria. Après il restera cinq heures pour Adjiziras. Voilà, comme ça vous allez suivre nos aventures. Bon nous voici arrivés officiellement en Espagne. Franchement c'était super rapide de Narbonne. Donc là il nous reste à peu près neuf heures de route jusqu'à notre destination donc Alméria, Palomares, très précisément. De toute façon je vous partagerai le logement si ça vous intéresse. Après même nous on ne sait pas. Peut-être que ça sera une mauvaise surprise, je ne sais pas. Bon, premier arrêt essence en Espagne. Donc là on a pris du Super 95. Et ici il est à 1,69€ on va dire. Donc bien moins cher qu'en France. La plupart des stations sur l'autoroute on est à plus de 2€. Donc en Espagne il y a quand même une belle économie. Bon, on vient de s'arrêter premier vrai arrêt en Espagne pour aller manger. Donc du coup j'ai dû réveiller Sway. Du coup il est de mauvaise humeur parce qu'il voulait encore faire dodo. Et là les grands avaient très faim. Donc voilà c'est ça aussi les compromis de la route. Ce n'est pas facile avec les enfants mais franchement j'avais envie de leur faire découvrir comment on allait à l'époque au Maroc en voiture. Et encore maintenant c'est dans des voitures climatisées avec un certain confort. Bon finalement on a changé de station. Enfin on a quitté la station puisqu'il n'y avait vraiment rien qui nous inspire. Je pense que c'est dû à l'horaire puisqu'il est déjà presque 15h. Bon normalement c'est des aires d'autoroute assez fréquentées. Donc il devrait y avoir des choses tout au long de la journée. Mais là il n'y avait vraiment rien de spécial. Donc on a décidé de continuer jusqu'à la prochaine station qui se situe à peu près à 30km. En espérant que ce soit mieux. On arrive approximativement aux alentours de Murcia. Donc là il nous reste à peu près 1h30 avant notre destination finale. Notre destination finale. Non mais voilà notre destination finale pour la nuit. C'est ça pour la nuit. Après quasiment 10h de route on arrive dans 2 minutes dans notre destination. Bon franchement on a fait pas mal de routes nationales. On a dû sortir de l'autoroute. Donc je ne sais pas si c'est un bon plan pour vos trajets au Maroc. C'est un mauvais plan. Depuis tout à l'heure là on roule sur la route nationale. Donc on va voir à quoi ça ressemble tout ça. En espérant ne pas être déçu. C'est monsieur qui s'occupait de la réservation. Mais bon on va quand même l'encourager. C'est vrai que c'est lui qui a recherché tout ça. Donc c'est pas grave Haki. Même si c'est nul t'inquiète on te remerciera quand même. Merci merci. Bon notre critère c'était d'avoir un parking sécurisé. Donc là on a un parking souterrain. En espérant qu'il soit bien bien sécurisé. Bon du coup c'est parti. On va aller découvrir tout ça. Je ne sais pas où elle est la réception. En tout cas c'est sympa. Bon on vient d'arriver. Franchement c'est plutôt pas mal. Franchement c'est sympa. En tout cas c'est propre. Ça sent bon. Donc là vous avez une petite kitchenette. Machine à laver. Salle à manger. Un petit espace pour regarder la télé. Ensuite je vais vous faire visiter les chambres. Donc on a deux chambres. C'est un petit appartement avec deux chambres. Ici une petite salle d'eau. Avec juste ce qu'il faut. Ici les chambres. Avec à chaque fois les serviettes. Ensuite ici on a une deuxième salle d'eau. Donc ici pour les parents. Avec un toilette. Ici un petit dressing. Et là la chambre parentale. Avec un lit de place. Et à nouveau ici un dressing. Franchement c'est plutôt pas mal. Alors je ne sais pas du tout ce qu'on a comme vif. On va découvrir ça ensemble. Rien de spécial. Je vais vous montrer aussi. On a des terrasses. Donc ici on arrive sur une première terrasse. Avec un terrain en face. Là-bas tout au fond. On a une vue sur la mer. Et là je vais vous montrer. On a encore aussi une terrasse supplémentaire là-haut. Alors désolé. Je ne finis pas très très bien. Je n'ai pas mon stabilisateur. Et là vous avez vraiment une toute grande terrasse. Ça me fait penser un petit peu au Maroc. Stah. Voilà. De quoi bien jouer. Du coup je vous montre un petit peu l'extérieur. Donc c'est plein de petits appartements. Donc il y a quand même pas mal d'appart. Je vais vous montrer un petit peu la piscine. Je trouve qu'elle est un peu petite. Au vu du nombre de logements. Et d'ailleurs c'est ce qui était noté un petit peu dans les critiques. Dans les commentaires. Mais les commentaires restent globalement positifs. Franchement l'accueil était superbe. Ils étaient vraiment super sympas. Et franchement il y a tout ce qu'il faut dans le logement. Donc aussi bien balai, serpillère, machine à laver. Il y a vraiment tout tout tout. Bon après nous on est là vraiment que pour une nuit. Donc bon désolé je voulais vous filmer la piscine. Mais il y a trop trop de monde. Donc voilà. Donc je respecte et je vous filmerai demain matin si j'y pense. Donc là go. Je me suis perdue. Je vais descendre au sous-sol. Rejoindre les enfants et Hakim à la voiture. Et ensuite là on va aller manger. Donc on nous a recommandé un restaurant de poissons. Donc je vais vous faire découvrir. Bon franchement c'est super sympa. C'est un restaurant en bord de mer. En tout cas ça sent bon. Poissons. Hum. Des crevettes grillées. Ça sent super bon. Franchement ça sent vraiment extrêmement bon. Alors en entrée on a pris ces beignets de crevettes. Oui tu peux prendre Swail. Avec les petites mains de Swail. Swail comment tu trouves ? C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Maman. Oui. Maman. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. Donc ici on a les plateaux de calamars et frites. Donc pour chacun des enfants on leur a pris une assiette comme celle-ci. Hum. Ça donne vraiment envie. C'est des frites. Bon du coup je vais vous filmer la piscine parce qu'il n'y a plus personne. Des nuits. Comme je vous le disais franchement elle est pas très très grande. Par rapport au nombre de logements qu'il y a. Mais voilà c'est sympa donc quand même. Du coup il y a assez de transat. Ici vous avez la réception. Voilà. Et là-bas au fond vous avez la mer. Hello la team j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée vlog. Du coup là ce matin on va quitter l'hôtel. Donc je voulais vous montrer la piscine quand même en plein jour. Avant ça je voulais voir la carte du menu du petit déjeuner. Pour voir si on le prenait ici ou plutôt sur la route. Bon ça m'a l'air assez calme donc je pense qu'on prendra sur la route. Bon c'est parti on a démarré. Désolée pour la qualité de l'image. Parce qu'on a le pare brise qui est pas mal sale. Même avec le lave glace ça part pas. Du coup il faut s'arrêter dans une station pour bien le nettoyer. Donc je vous laisse admirer les beaux paysages. Donc la direction Algéziras. On va prendre le bateau. Donc on a approximativement 4h30 de route. D'ici jusqu'à Algéziras. Donc on va pouvoir contempler la vue de jour. En tout cas franchement c'est super joli. Le temps est agréable. Bon avant de prendre la route on s'est arrêté ici à Véra. C'est une petite ville juste à proximité de là où on a dormi. Et on va aller prendre un petit déjeuner. Enfin j'espère que c'est bon. T'adore les gâteaux ? Bon le petit déjeuner commence à arriver au Pont de Gouttes. Du coup ici on a un bon jus d'orange pressé. Franchement il est vraiment très bon. Tu veux du chocolat ? Ici on a une première tartine qui vient d'arriver avec du Nutella. En fait le concept de ce restaurant c'est que vous choisissez le type de pain que vous voulez. En fait on vous fait une bique tartine. Moi j'ai pris version salée, Hakim aussi. Les enfants en version sucrée avec du Nutella. Franchement les prix sont hyper raisonnables. Donc je trouve que c'est vraiment correct. Vous choisissez donc votre base de pain qui coûte 1,50€. Et ensuite vous rajoutez des toppings à 50 centimes. Franchement c'est vraiment top. Et même les cafés et tout ça sont vraiment pas chers pour un endroit aussi joli. C'est dommage je peux pas vous montrer parce qu'il y a pas mal de monde autour de nous. Bon je viens d'être servie. Moi j'ai pris thon tomate et on a pris la célèbre tortilla espagnole. Et Hakim il a pris thon et tortilla. Bon ici on a décidé de passer à Motril. Pour aller faire quelques courses chez Lydel. Comme je vais chez mes parents. Et qu'on pouvait pas prendre avec nous certains aliments. Et là j'ai ramené avec moi une petite glacière. Pour prendre des produits frais, du fromage etc. Bien moins chers qu'au Maroc. Et surtout il y a des produits qu'on ne trouve pas au Maroc. Donc on est venu dans cette petite ville sur la route. Pour éviter en fait les grandes villes comme Malaga. Ca fait un trop gros détour. Ou encore Algeziras. J'avais peur en fait de... Il y a deux Lydel à Algeziras. Mais j'avais peur qu'il soit complètement vide. Parce que je pense que tout le monde fait ça. Fait ses dernières petites courses avant d'entrer au Maroc. Donc je vais vous emmener avec moi au Lydel. Vous allez voir il y a plein de produits qu'on n'a pas en France. Bien espagnol. Franchement je suis trop contente. Il y a vraiment tout dans la zone. Pour le plus grand malheur de Hakim. Parce qu'il n'aime pas du tout ça. Il me dit c'est bon au Maroc on achètera tout et tout. Mais moi je lui dis qu'il n'y a pas forcément tout. Hakim c'est un sens interdit ce que tu fais. C'est un sens interdit. Ah désolé j'ai pas vu. Je suis vraiment beugle. Franchement trop bien la zone à Motril. Donc c'est aussi une ville portuaire. Donc il y a le port pour rejoindre Al Hoseyman au Maroc. Donc franchement c'est pas mal. Il y a Kiabi, Décathlon, Burger King. Tout ce qu'il faut dans la zone. On regarde les cousins ils connaissent les plans. Ah ouais il y a aussi beaucoup de Marocas là. Bon allez je descends c'est ça ? Bon bienvenue en Espagne. Tout ce qu'il faut bon. En réalité c'est pas de vers les fruits et légumes que je vais me diriger. A part pour acheter quelques fruits pour la route. Moi c'est plutôt les produits frais. J'espère que je vais trouver des glaçons pour mettre ça dans ma petite glacière. Alors j'ai acheté ce sac chez Action. Alors je vais en profiter pour prendre des fromages pour les petits déj's et tout ça. Donc là il y a du Gouda, il y a de l'Edam. Ca je connais pas. A Varti. Il y a pas de... Il y a pas d'Elemental. Je vais aussi prendre de la mozzarella ici râpée. Alors en terme de prix franchement je sais même pas si ça coûte moins cher qu'en France. Mais ça a l'air quand même 1,89€ la mozzarella de 200 grammes. Non franchement le prix il est assez bas. J'ai l'impression que c'est moins cher qu'en France. L'Elemental aussi. 200 grammes 1,49€ on est bien d'accord c'est moins cher qu'en France. Je vais aussi en profiter pour prendre des cappuccinos lattés. Et franchement ils sont pas chers. 99 centimes. Bon franchement le constat que je fais c'est que ça reste quand même beaucoup moins cher qu'en France. Par exemple regardez ici le thon. Les 6 pour 3,79€ le thon à l'huile végétale. Enfin l'huile de tournesol. Les 6 à l'huile d'olive 4,19€. Franchement ça reste quand même assez raisonnable. Vous avez vu c'est trop pratique. Ils vendent chez Lidl en Espagne des glaçons. Du coup je vais les mettre dans mon sac. Comme ça on va pouvoir garder le tout bien frais. Regardez même l'huile de tournesol 1,55€ la bouteille. Ici le jus. Franchement chez Lidl il y a tout ce qu'il faut si jamais vous avez un Lidl sur votre chemin. C'est bien mieux que les stations essence. C'est beaucoup moins cher. Regardez. Par exemple ici la salade elle est quand je vous dis qu'elle est vide. Elle est vide 400 grammes pour 1,89€. Trop bien. On va acheter des petits couverts. Et top. Alors ici on s'est arrêté dans une station. Et il était indiqué en fait qu'on pouvait acheter nos billets. On va juste déjà dans un premier temps se renseigner. Parce que là c'est une agence Balearia. C'est une compagnie maritime. Donc j'ai peur que du coup on puisse prendre que leurs bateaux. Et on ne connaît pas les horaires. L'idée c'est vraiment d'arriver au port et de monter directement dans le bateau. Il est bien indiqué sur toute la route qu'on ne peut pas accéder au port si on n'a pas de billets. Donc il faut absolument l'acheter sur la route. Alors pour vous tenir informés on a bien réservé avec Balearia. C'est une compagnie espagnole. Donc on en a eu pour 260€ pour toute la famille ainsi que la voiture. Voilà comme ça vous connaissez un petit peu les budgets de la traversée. Donc on va traverser via Algeziras et jusqu'à Tanger. C'est parti. Il nous reste à peu près une heure grosso modo jusqu'au port de Algeziras. Alors sachez qu'en Espagne ils ont arrêté complètement les payages. Ils ont tout supprimé sauf un seul qui mène à Algeziras. Il y en a trois je crois. Ah oui ? Ok. Bon ça y est là on arrive à proximité du port. Comme vous pouvez voir il y a même le drapeau du Maroc avec les tickets ferry. Trop trop bien. Bon ça y est arrivé enfin au port. Franchement je vous avouerai qu'on a la pression parce qu'il est 15h10 et notre bateau il est à 16h. On nous a dit qu'il fallait arriver au moins une demi-heure avant. Donc j'espère qu'on ne va pas louper notre bateau. En tout cas franchement c'est magnifique. C'est très très joli. Très propre. Bon ça y est. Ça me rappelle trop mon enfance. J'avais trop envie de faire vivre ça en fait avec mes enfants. Mais généralement on vient toujours de nuit. Ouais et là c'est vrai que à chaque fois qu'on a fait nos voyages. De toute façon depuis qu'on est marié on a fait qu'un seul voyage en voiture toi et moi. Et même quand on était petit on venait toujours de nuit aussi j'ai l'impression. Non moi j'ai déjà fait en pleine journée mais du coup avec les enfants jamais. Et là ça me fait vraiment super plaisir qu'ils puissent revivre ça enfin vivre ça avec nous. Allez c'est parti ! On va où ? Dans le fer ! Dans la roche ! Dans le fer ! Maman ! Oui ! On va dans le bateau ! Oui on va dans le bateau ! On va voir qui ? Papi et ? Maman ! Oui ! Papi ! Ouais ! Bon je suis trop contente on va même pas attendre avec les enfants. Ça y est il est en train d'embarquer direct. Trop contente ! Je vous avais dit mes calculs c'était bon ! C'est la première fois que ça nous arrive ! Ça c'est grâce à mes calculs ! Ouais ouais c'est ça ! Merci les calculs ! Ouais c'est ça moi ! C'est juste la chance ! C'est tout ! Trop bien ! On embarque en direct ! Go ! Alors sachez qu'au port de Algeziras on vous propose des puces orange et avec dedans combien ? 20 dirhams ! 20 dirhams ! Voilà ! De quoi vraiment arriver ! Passez vos petits coups de fil le temps de trouver un endroit pour recharger ! En tout cas c'est sympa ! Il faut juste présenter les passeports ! Un passeport est égal une puce ! Et c'est totalement gratuit ! Donc là on arrive au contrôle de douane où on doit présenter les passeports et ensuite tout de suite après vous avez les bateaux juste en face et on va pouvoir monter et embarquer directement ! Ça y est on a passé les contrôles de douane et là on va embarquer dans le bateau ! Bon en direct du bateau ! En espérant qu'on aura un bel emplacement ! Swail ! Ça y est on est dans le bateau mon petit coeur d'amour ! Oui ! Youpi ! Yes ! Yes ! Yes ! Swail on est où là ? On est où ? On est où ? On est dans le bateau ! Donc ça y est le bateau a démarré ! Moi je vous montre la vue depuis le bateau ! Donc là on est à la cafétéria ! Il y a un grand espace où vous pouvez manger ! Je vous fais un petit peu visiter le bateau ! Donc ici vous avez une zone de prière ! Avec une salle de prière pour femmes et pour hommes ! Du coup ici on a accès à l'extérieur ! Du coup ici on a accès à l'extérieur ! Bon ça y est on est arrivés en direct du port de Tangemède ! Ça y est les enfants ? Vous êtes contents ? Vous allez voir papi et mamie ? Ouais 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 ! Bon ça y est ! Là on est les derniers ! Ça y est on est en train de sortir du bateau ! Par contre on s'est fait arnaquer ! On est les derniers à sortir ! Comme vous avez pu le voir le bateau est vraiment vite ! Par contre Hakim la descente elle va être quand même assez hard ! Comme la voiture est rabaissée ! Qu'est ce que tu en penses ? Bon désolé le pare-brise il est vraiment dans un état dégoulasse ! On est arrivés au Morocco ! Welcome to Morocco ! Donc à la sortie du bateau vous avez tout au bout les policiers qui vérifient les passeports de chacun ! Et ensuite je pense qu'on va avoir un contrôle ! Donc là on est en train de sortir du port ! Franchement on a un magnifique pays la vérité ! Ce port il est juste magnifique ! Très propre ! Wifi gratuit ! Plus grand port d'Afrique et de Méditerranée ! Voilà la minute culturelle avec elle ! Il est dans le top 20 je crois ! Top 20 mondial ! De Hakim ! Non pas top 10 top 20 mondial ! Bienvenue ! Je me dis que c'est bizarre qu'il n'y ait pas de contrôle quand même ! Mais bon ! Je pense que c'est pas possible au Maroc de sortir sans contrôle ! C'est bizarre ! Ouais c'est très bizarre ! Moi je me rappelle on passait dans une zone... Déjà ici c'était toujours rempli ! T'attendais longtemps ! Je me disais bien qu'il y avait un poste de douane mais c'est vide ! Franchement agréablement surprise ! Mais on est parti stratégiquement à un bonjour aussi ! Ouais ! La vérité on a évité le week-end ! Je pense que là les départs se font aujourd'hui même ! Mais ça a changé en tout cas ! C'était pas comme ça ! Là c'est bogus quand même ! Non non ! C'était comme ça la dernière fois qu'il est venu ! C'était pas en bleu en tout cas ! Il n'y avait pas autant de poste ! Ça y est ! On est officiellement sur les terres marocaines ! Ça y est on est sortis ! Franchement ! Très fluide ! Ça nous a pris à peine 5 minutes ! Aucun contrôle ! Rien de spécial ! On a ouvert le coffre ! Et franchement... Au top ! Mon premier stop au Maroc pour mettre de l'essence ! Et ici l'avantage c'est qu'il y a des pompistes ! Donc vous n'avez pas besoin de descendre du véhicule ! Et au niveau du prix c'est 14 dirhams ! Donc 1,40€ pour de l'essence ! Bon ! On va enfin nettoyer ce pare-brise ! Il en a bien besoin ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin ! Franchement Hakim il mérite le pourboire ! Bon les enfants ça y est on n'a jamais été aussi proche du but ! Moi aussi ! Ça y est ! Là on va tourner dans la rue de chez mes parents ! Regarde ça va changer ! On peut arrêter pas là ? Si je pense que la voiture est d'être au garage ! Regarde il y a de la lumière ! Ça y est ! On est arrivés ! Regardez c'est Mamie ! Et là c'est Papi ! Bon on vient d'arriver ! Yé ! Les retrouvailles avec Mamie ! Bon du coup on a déposé toutes les affaires ! C'est le bordel ! Faut montrer un petit peu ma chambre ! Hello tout le monde ! On se retrouve pour une nouvelle journée ! Cette fois-ci en direct du Maroc ! Du coup vous pourrez suivre très prochainement nos aventures au Maroc ! Donc on compte visiter pas mal de villes ! Là on va se reposer chez mes parents sur Mohamedia ! On va rendre visite aussi à la famille de mon mari à Casablanca ! L'avantage c'est que sa famille se situe tout près de la mienne ! On est de la même région au Maroc ! Et vous pourrez suivre donc de nouveaux vlogs très prochainement ! En tout cas j'espère que vous avez apprécié visionner ce vlog avec nous ! N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ! Et je vous dis à très vite ! Je vous dis à très vite !